Les lycéens et collégiens arrivent en premier à partir de 7 heures et demie du matin. Les bus qui les déposent viennent de Bilbao et de plusieurs autres villes qui entourent la capitale économique du Pays Basque. Vers 9 heures, c'est la rentrée des plus petits. Les habitants de Bilbao l'appellent le lycée français ou bien El Colerio Frances. Fondé en 1933, c'est aujourd'hui un groupe scolaire dans lequel on peut étudier de la maternelle jusqu'au bac en français et qui accueille chaque jour près de 1000 élèves. Dans les salles de classe, les leçons s'apprennent en français. Programmes et méthodes sont ceux de l'éducation nationale. À part l'uniforme obligatoire jusqu'en troisième qui reste une tradition très forte en Espagne, la journée est identique à celle de n'importe quelle école située en France. Pour rire, grandir et découvrir. Qui aura-t-il demain et après-demain ? Surprise, surprise ! Bravo ! Dès qu'ils rentrent dans la classe, ils savent qu'on parle en français, donc ils changent automatiquement. Je pense qu'ils ne se posent même pas la question. Et par contre, quand ils se retrouvent ensuite dans la cour et qu'ils sont avec les copains, voilà, c'est la langue maternelle qui revient et ils parlent en espagnol. L'apprentissage précoce des langues étrangères est une demande importante des parents espagnols. Le lycée français coûte entre 500 et 700 euros par mois, c'est donc un choix qui implique fortement les familles. Ancienne de l'école, Tania est aujourd'hui présidente des parents d'élèves et scolarise ici ses deux filles. En fait, l'éducation espagnole, à mon avis, cherche plus la mémoire et apprendre les choses plus par cœur. Et l'éducation française, elle nous permet, à moi, elle m'a montré plus à réfléchir, à analyser les choses. Et moi, je pense que mes parents, c'est ce qu'ils cherchaient et c'est ce que je cherche maintenant, moi, avec mes filles. L'idée, c'est d'essayer de proposer quelque chose en sixième. Ça a passé le B2 en sixième. Ce qui va vraiment, vraiment attirer nos familles, c'est la philosophie humaniste de l'enseignement français. C'est le fait que nos élèves apprennent à penser, c'est-à-dire nous leur apportons dans le système français un enseignement. Et à partir de cet enseignement, nous allons faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens responsables. Les ados de Bilbao, eux, voient dans la langue française une arme de plus pour décrocher leur billet d'entrée dans l'université de leur rêve. Mes parents voulaient que je fasse un langage international. C'était entre l'allemand et le français, mais finalement, ils pensent que le français, c'est plus important pour après, pour le futur. Mes parents voulaient que j'aille dans le lycée français parce que le niveau est plus haut. Après, moi, je vais étudier des relations internationales. Alors, un autre langage, ça va très bien pour l'ONU ou des choses comme ça. Moi, je veux faire sciences politiques et ça va très bien, savoir plusieurs langues pour pouvoir faire un mieux travail. En plus, on est dans un monde très mondialisé, donc c'est très important. Avec les cas caractéristiques et en même temps, juger la responsabilité. Mais j'aime, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu dois parler de trois concepts. Justice, l'irarmi, le déterminisme naturel. Camille, elle, a fait le chemin dans l'autre sens. Après sa troisième à Anglette, elle a choisi de venir au lycée ici, à Bilbao. Elle obtiendra en fin d'année son bac, reconnu en France et reconnu en Espagne. Ainsi, elle double ses possibilités de choix pour ses études supérieures. Comme je suis déjà dans le lycée français, comme je suis déjà avec des espagnols et que je suis déjà à la longue, ça va être plus facile pour moi d'intégrer les universités parce que mes notes vont être comptabilisées. J'aimerais faire mes études en médecine à Bilbao. J'aimerais vraiment rester ici, mais je vais tout faire pour y arriver. Je me suis fait des amis ici, donc j'ai des liens. Vous avez cours de quoi ? Humanité, deux heures et après-l'études. On est à côté de l'ISPAN et pourtant c'est quand même une culture, une façon de voir les choses qui sont complètement différentes. Et donc j'ai appris à m'adapter, à rencontrer de nouvelles personnes, à essayer de s'intégrer dans une nouvelle culture, à apprendre une nouvelle langue. Donc c'est un enrichissement, on va dire ça comme ça. Le lycée présente ainsi chaque année entre 80 et 90 candidats au bac. Nos deux péripéties auront lieu à la maison d'Alicogia. L'établissement dépend de la EFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une émanation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Vous pouvez commencer à écrire les péripéties ? Allez Raquel et Ariane, allez-y. 75 professeurs y enseignent, certains mis à disposition par l'éducation nationale, d'autres ont des contrats locaux, pour tous une expérience pédagogique originale. Accentue certains mots pour donner du sens à leur lecture, on appelle ça l'accent frastique. Ça oblige un petit peu à se remettre en question tout le temps, pas en question scolairement, pédagogiquement, en question personnelle aussi, parce que nous ici on est aussi étrangers au départ, on doit s'adapter également. On est tout le temps d'une sorte d'interaction culturelle avec la culture d'origine, la culture française, c'est ça qui est intéressant. 10% des effectifs du lycée sont des enfants d'expatriés. Ces quatre amis ont déjà fait le tour du monde au fil des mutations professionnelles de leurs parents. J'habitais à Versailles, aux Philippines, en France et en Espagne, au Vietnam, en Roumanie, en France avant. À Madagascar, en Tunisie, à Hong Kong et puis ici. Et au Honduras aussi. Pour ces familles en perpétuel déménagement, la scolarité des enfants est une source d'inquiétude. Poil à Lumpur où Nathan est né en Malaisie, on a plutôt habité dans l'Asie du Sud-Est, comme on dit. Tous les pays où nous avons habité, il y avait un lycée français, et donc une continuité au niveau de la scolarité pour les enfants. On savait que si on rentrait en France ou si plus tard ils voulaient étudier en France, il n'y aurait aucun souci. C'est un critère quand on doit prendre la décision de partir. Enfin, l'établissement assure les cours en langue basque 2 à 5 heures par semaine selon les niveaux. Les règles de la communauté autonome basque s'appliquent. Un bain linguistique dès le plus jeune âge pour des élèves mieux préparés à un monde multiculturel. ... 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